Bonjour et bienvenue dans Brèves de Poésie. J'avais très envie de lire des textes du grand écrivain Seymus Takdekin. Donc déjà deux textes tirés au fond de ma barque. Êtes-vous content maintenant de sortir mes yeux de leur cave et de les disperser à la suite d'une antilope qui glisse, d'une feuille qui tombe, d'une loutre qui en traverse une vue chargée de mots que vous auriez voulu lire, de ce paysage que vous auriez voulu porter comme le déploiement du sourire ? Êtes-vous content que je reste collé à cette pierre, que tout m'échappe sans que je n'échappe à rien ? Toi aussi, tu diras, tu n'arrêteras pas de dire ce que tu as commis sur le sang du frère pour qu'il se mêle à quoi ? Pour que tu deviennes la perte de quel mot dans la profondeur trouble de l'œil ? Le texte est intitulé « Je voudrais ». Je voudrais qu'on rêve ensemble, qu'on se réveille ensemble. Je voudrais qu'on attrape d'une même main, qu'on entende d'une même oreille. Je voudrais te saluer de près, ne jamais te perdre de loin. Je voudrais te voir par tous les moyens de la vision. Je voudrais que l'intérieur commence par toi, que l'extérieur ne soit que toi. Je te voudrais dans la volonté et dans ce qui la dépasse. Je me voudrais ce qui court vers toi, ce qui s'anéantit et retrouve vie en toi sans que tu ne diminues en rien. Je me voudrais, ailes déployées, corps qu'aucune aile ne peut porter. Je te voudrais destination de toute lettre, source de tout mot. Je te voudrais champ et chambre, terre et arbre, iris et son regard, comme si ta vie était l'envers de la mienne et qu'elle serait balayée par le même souffle. Il y a un texte, dernier texte tiré de ma maison de guerre. Ah, c'est rien. Ah, c'est une cerise sur la tête de ce Vaurien. Ah, je ne le dirai pas, je ne le toucherai pas. Avant, je sortais d'une mine et la mine était contente. Je pouvais me faire très pointu. Et ce que j'écrivais sur une gomme, je pouvais l'effacer d'une autre. Je pouvais disposer les mots en forme d'escalier pour toucher la neige qui était sur ta tête. Je n'avais besoin de le dire à personne, même pas au W, qui mettait un point d'honneur à ne pas se laisser écrire. Mais je lui trouvais tant de forme que ça lui donnait le tournis. J'oubliais exprès le point du I pour m'y percher, et guetter ceux qui passaient d'aux alentours. Quitte à ne rien apprendre de ce que tu seras après. Peu importe, je continuerai pour que chaque mot puisse se voir dans le miroir qui est de l'autre côté, même si je ne suis jamais sûr que le miroir ne devienne piège et nous enferme de chaque côté. Je lui dis texte. Après, il n'a pas écrit beaucoup de poésie, mais il y a évidemment de la poésie dans son écriture. Voilà, donc je vous invite à découvrir son écriture. Je vous souhaite une très belle journée en poésie. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501